Monsieur Matsu-lin est né en 1960 à Guangdong, à Canton, dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle qui lui a transmis l'amour de la peinture. L'artiste est attiré tout jeune par la calligraphie. Dès l'enfance, elle le passionne. Dans la Chine de Mao, il a enduré les ébranlements de la révolution culturelle et comme des milliers d'étudiants, il se voit exilé à la campagne. En 1979, Monsieur Matsu-lin part pour Pékin où il obtient le diplôme de l'École des Beaux-Arts. Ensuite, il est sélectionné pour poursuivre ses études à Paris et en 1985, il sera le premier étudiant chinois reçu à l'École des Arts Décoratifs de Paris sans parler un seul mot de français. En 1988, Matsu-lin expose à Beaubourg et c'est le début du succès international. Il s'installe à New York pour quelque temps mais il décide de revenir en France où il choisit la nationalité française et il vit aujourd'hui tout près de Paris à Vitry. Imprégné de sa culture, son œuvre a une portée spirituelle à travers ses personnages de Bouddha rieurs. Ceux-ci font l'objet de multiples représentations telles que la sincérité, la simplicité, le renoncement ou l'apaisement. Ces éléments de la sérénité du Bouddha figurent une allégorie de la sagesse. Aux États-Unis, Sharon Stone et Richard Gere ont craqué pour ses toiles. Madonna en possède trois. En France, Alain Delon, Kenzo, Marc Lavoyne et Patrick Timsey collectionnent également ses œuvres. M. Matzlin a reçu une lettre de remerciement de la part de la Ligue des droits de l'homme pour toute son implication dans les causes internationales. Un courrier délifrable le remercie pour son geste envers la recherche des maladies Alzheimer ainsi que le Lions Club International pour toutes ses aides humanitaires. M. Matzlin a également reçu un courrier de l'UNICEF pour son engagement envers les enfants de Darfou. Alors, cher M. Matzlin, Je viens d'apprendre que M. Matzlin a présenté une partie de ses œuvres vendredi dernier au président de la République française ainsi qu'à tout le staff du ministère de la Culture française. Encore toutes vos félicitations pour cela, bien sûr. Et puis, pour votre talent, pour votre engagement humaniste, sociétal, associatif, le don que vous faites de votre art et de votre personne pour l'humanité. La Ligue universelle, ce soir, du bien public est particulièrement honorée de vous remettre sa médaille d'or et de vous accueillir. Applaudissements. 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 Merci. Si les amis veulent se joindre à lui, vous en êtes bienvenue.